Après avoir débloqué une puissance phénoménale contre Pito dans l'arc des fourmis chimères Gon a perdu la capacité d'utiliser son âne Et d'après ce qu'a dit Jin, la perte de ses pouvoirs était sûrement une des conditions pour augmenter sa force Et suite à ça, Gon a perdu son rôle de personnage principal Tout comme Kirua qui a commencé à tracer son propre chemin en compagnie de sa sœur Haruka Et tout ça pour laisser place à l'intrigue autour de Kurapika et de sa vengeance Et l'arc en cours est un grand bourbier Entre la guerre de succession des princes de Kakan La folie meurtrière d'Isoka qui est incontrôlable Ou encore la rage de Kuroro et la brigade fantôme qui souhaitent le tuer Mais pendant que tous ces personnages sont en voyage vers le continent des ténèbres Un ennemi redoutable prépare un plan machiavélique Et compte faire sombrer le monde dans le chaos Et vous avez sûrement oublié l'existence de ce personnage Qui risque de devenir le plus grand antagoniste de l'oeuvre Et je parle bien de Jairo, le futur roi de Meteor City L'auteur nous dit dans le chapitre 224 Jairo a quitté la ville et a disparu sans rencontrer Gon Et ce fut une chance qu'ils ne se croisent pas Que ce soit pour Gon ou pour Jairo Mais un jour, ils finiront par se rencontrer En fait, pendant que tout le monde sera dans le continent caché Jairo va semer la terreur et propager le mal dans le monde entier Et ça sera à Gon et Kiroua de faire leur grand retour Après quasiment 10 ans d'attente sans les voir sur le devant de la scène Et vous allez tout savoir sur le personnage de Jairo et son plan diabolique dans cette vidéo Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien Vous me l'avez beaucoup demandé Donc voilà une petite vidéo sur Hunter Hunter Ça sera la première partie d'une grande théorie Donc dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires et lâchez des likes Si je vois que vous aimez bien, je sortirai au moins une vidéo par mois sur la suite du manga Bref, voici la question de culture du jour Citez-moi au moins deux membres de la brigade fantôme Alors avant de commencer, laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN qui est le sponsor du jour Alors les amis, c'est très simple Si vous voulez regarder tous les épisodes de Naruto et Boruto ou d'autres animes comme SNK ou Hunter Hunter Je vous conseille d'installer CyberGhost VPN au plus vite C'est un VPN leader mondial qui fait partie des plus recommandés sur Trustpilot Avec plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde Il est très facile à utiliser et vous naviguez sur internet en toute sécurité Vous changez d'IP en un seul clic et il y a 90 pays différents disponibles Et un accès illimité à plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Donc si une plateforme ou un anime n'est pas disponible dans votre pays Vous pouvez y accéder en changeant d'IP Par exemple, si vous avez marre des fileurs avec Boruto qui mange des burgers ou qui se balade dans le jardin Vous n'aurez qu'à changer d'IP vers le Japon pour regarder tous les bons épisodes sortis Comme Naruto qui fracasse Ishiki Et ne vous inquiétez pas, CyberGhost est compatible partout Que ce soit sur Windows ou Android Il est utilisable sur 7 appareils différents en même temps Donc les amis foncez sans plus tarder en description Afin d'avoir une réduction énorme de 83% Et bénéficier de 4 mois gratuits avec une garantie de 45 jours Faites-vous plaisir et bon visionnage L'histoire de Jairo, l'ennemi final Jairo est le personnage le plus énigmatique et le plus mystérieux qui a été créé par Togashi Il nous a été présenté comme une personne devenue malveillante Qui voue une haine profonde envers l'humanité Son objectif est clair Propager le mal dans le monde entier Mais pour bien comprendre sa mentalité Il faut revenir à son enfance Et pour vous le décrire en une seule phrase Jairo a vécu l'enfer sur Terre Depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 12 ans Il a été forcé à travailler dans un site de construction L'obligeant à faire des travaux physiques tous les jours et sans relâche Il vivait seul avec son père qui rentrait ivre à la maison Et qui n'adressait même pas la parole à son fils Et par conséquent Jairo n'a pas su parler avant l'âge de 7 ans Et en plus de vivre dans une cabane tout pourrie Il n'était pas autorisé à aller aux toilettes plus de 2 fois par jour Et il ne pouvait pas y aller après 21h Donc s'il avait une vessie pleine à 21h05 C'était la cata Il se faisait souvent battre violemment par son paternel Lorsque son lit faisait du bruit Et avec le temps Jairo a pris à dormir sans effectuer le moindre mouvement Et je vous évite les détails Mais sa situation était dégoûtante et misérable Et vous allez vous demander Comment un enfant a pu survivre à une vie pareille Et bien justement c'est le fait que ça soit un enfant Qui avait toujours cette innocence en lui Qui l'a aidé à supporter tout ça Il arrivait à trouver une logique dans ce qu'il vivait Et pire Il idolâtrait son père Et le considérait comme son protecteur Car dans ses souvenirs Ce dernier avait veillé sur lui lorsqu'il était malade à l'âge de 5 ans Et le pauvre garçon se sentait fier Car son père ne lui avait jamais demandé de quitter son foyer Et il y avait aussi une chose qui était très précieuse aux yeux de Jairo Et il s'agissait d'une sagesse que lui avait été transmise par son père Ne cause d'ennui à personne Et malgré qu'il vivait la misère Cette attache envers son père lui permettait de s'accrocher à un espoir éphémère Mais un jour tout va basculer Jairo va avoir un échange avec une personne qui va lui révéler la vérité Si ton père ne te demande pas de partir C'est parce qu'il se fait du fric sur ton dos Et ses paroles blessantes vont briser le coeur de Jairo en mille morceaux Et ce n'est même pas fini Car pendant qu'il se faisait écraser la tête contre le sol Son collègue lui rajoute ce signe Celui qui s'est occupé de toi pendant que tu étais malade C'était ton voisin et pas ton père Et il leur avait confié ce signe Mon fils, peu importe qu'il vive ou qu'il meure Mais pendant que Jairo écoutait ses vérités dures à accepter Il ne va pas croire ses yeux lorsque au loin Il voit son père assister à cette scène Où il se faisait maltraiter par un étranger Mais ceux derniers sont fichés royalement Et là c'était le coup de grâce A ce moment là tout devenait clair pour Jairo L'univers entier n'en avait rien à faire de son existence Il perdit ainsi toutefois en son père Et tout espoir a soudainement disparu Plus tard il tua son propre père avec un coup de marteau sur la tête Il vola son argent et quitta la ville Neuf ans plus tard Jairo fonda le NGL Son influence grandira avec le temps Et après neuf autres années NGL devint une grande nation Et Jairo en devint le roi Et tout ça dans le seul et unique objectif De répandre le mal à travers le monde La drogue qu'il avait développée n'était que le début de son plan diabolique Mais à un moment donné Il va se faire attraper et manger par la reine Devenant à son tour une fourmi chimère Et ce qui est énorme reste à venir Car contrairement à tous les autres humains transformés en fourmi chimère Jairo avait une fierté Et une conviction tellement grande Que ça lui a permis de garder ses souvenirs d'humain Et il a pu rester lui-même Il quitta ensuite le domaine de la reine Et réussit à lui désobéir Car il se considérait toujours comme étant un roi Qui ne se prosterne devant personne Et tout ça c'était grâce à sa grande détermination Je vais devoir tout recommencer C'est la phrase qu'on a eue de Jairo Après qu'il se soit fait transformer Et ça montre encore une fois son côté méthodique et rationnel Car il était conscient que des préparatifs étaient nécessaires Pour construire une nouvelle grande nation Encore plus influente que le NGL Et les amis je vous préviens Jairo est en train de préparer une armée entière Pour conquérir le monde D'ailleurs il y a plusieurs fourmis chimères Qui étaient des subordonnés de Jairo Lorsqu'ils étaient humains Et l'un d'entre eux décrivait Jairo Comme étant un individu très charismatique Et il affirmait que son roi était toujours vivant Et si Jairo a pu devenir le roi suprême D'une nation entière en étant un simple humain Imaginez un peu ce dont il serait capable En étant une fourmi chimère Dotée d'un nain surpuissant Et la dernière information qu'on a eue sur Jairo C'est qu'il se dirige vers Meteor City Pour poursuivre son plan initial Répondre le mal et le chaos sur Terre Et à la fin de son récit Togashi nous révèle qu'un jour Jairo et Gon vont se rencontrer Nous introduisons ainsi un futur antagoniste Qui sera à la fois très puissant et très complexe Au vu de ses idéaux Et pour le moment il ne s'est jamais retrouvé devant Gon en face à face Mais l'auteur nous fait la promesse qu'un jour ça arrivera Le combat de Gon et Kiroua contre Jairo et son armée Meteor City est une ville mystérieuse qui est très peu connue dans le monde Il s'agit de la ville d'origine des membres de la brigade fantôme Et je vous parle de ça car Jairo est en route pour conquérir Meteor City Et devenir le nouveau roi de cette ville En fait s'il s'était pris avant ça aurait été très compliqué Comme on l'a vu avec la fourmi chimère nommée Zazan Qui a voulu devenir la reine de cette ville Mais elle a été stoppée facilement par les membres de la brigade fantôme Qui l'ont tué sans aucune pitié Et ça prouve qu'ils ne laisseront personne régner sur leur territoire Mais là le souci c'est que Kuroro et la brigade fantôme se trouvent sur le bateau Qui se dirige vers le continent caché Et leur priorité de tuer Hisoka pour se venger des meurtres qu'il a commis Donc ça laisse la voie libre à Jairo qui pourra assiéger Meteor City Et construire une énorme armée avant leur retour Donc les seules personnes qui pourront l'arrêter sont Kiroua et Gon Car ils ne sont pas partis vers le continent des ténèbres Et justement l'auteur nous a donné plusieurs éléments pour nous montrer que tout a été orchestré Pour que Gon rencontre Jairo et se confronte à son idéologie Et la narration de Togashi a été parfaite Parce qu'avec le peu d'informations qu'on a sur ce personnage On peut déjà comprendre le contraste entre Gon et Jairo Et on peut aussi voir le parallèle avec Meruem Et les amis je vous préviens Jairo est pire que Meruem Et de très très loin En fait leurs destins sont opposés Meruem est venu au monde en tant que roi Tout lui a été servi sur un plateau d'argent Et au départ il comptait conquérir le monde Mais grâce aux rencontres qu'il a faites et notamment au fil de ses conversations avec Komugi Ses valeurs ont évolué et il a éprouvé de l'amour pour une simple humaine Alors qu'il méprisait cette race par le passé Et il est devenu une simple personne voulant partager de bons moments avec la fille qu'il chérit Alors que de l'autre côté c'est tout l'inverse Jairo est né comme un moins que rien Il a vécu la misère et rien ne lui a été donné à bras ouverts Mais avec ses efforts il est passé d'enfant maltraité A un roi d'une nation entière craint et respecté Et alors que Meruem ressemblait plus à un humain qu'à un monstre à la fin Jairo lui est passé d'humain à monstre Et je ne parle pas uniquement de sa forme physique Mais bien de sa mentalité Et les amis ne sous-estimez pas ce mec Car je pense que Gon et Kirua sont très loin d'être prêts à l'affronter Je le répète encore une fois mais il a pu désobéir à la reine Et il a quitté son domaine en présence de Neferopito Et je le précise, aucune fourmi chimère n'avait réussi cet exploit par le passé La puissance de son naine est donc phénoménale Et le combat contre Gon va être incroyable Car tout a été bien ficelé pour que leur rencontre soit historique Je vous ai donné le parallèle entre Jairo et Meruem Mais maintenant parlons du contraste entre Gon et Jairo Les deux ont été abandonnés par leur père en étant enfant Gon qui n'a quasiment pas connu Jean Et Jairo qui s'est fait marcher dessus par un étranger sous les yeux de son père Ils ont eu tous les deux une grande haine en eux à un moment donné Après avoir perdu Kaito, Gon a laissé sa rage le consommer Et il s'est vengé de Pitou en le martyrisant encore et encore Jusqu'à lui ôter la vie Mais suite à ça, Gon a décidé d'aller de l'avant Et il a réussi à accomplir son objectif de départ Mais Jairo de son côté s'est vengé de son père Pour tout ce qui lui a fait subir depuis sa naissance Mais contrairement à Gon, il ne s'est pas arrêté là Car il veut propager sa haine envers l'humanité dans le monde entier Sa vengeance ne fait que commencer Et prendre la tête de Meteor City n'est qu'une étape avant que Jairo Devienne la plus grande abomination que l'humanité ait connue Et je suis convaincu que Gon va le combattre Et c'est pour ça qu'il n'est pas parti dans le continent caché Parce que d'un côté on aura l'expédition de Kurapika Vers le continent des ténèbres Et de l'autre côté on va avoir droit à un arc avec Gon et Kirua Qui devront se débrouiller seul pour vaincre Jairo Et les amis, sauf si le manga devra se terminer prématurément A cause de la santé de l'auteur ou du rythme de parution Gon va sûrement rencontrer Jairo C'est sûr à 100% Car dans le manga c'est écrit noir sur blanc Maintenant il reste la question de comment Gon va récupérer ses pouvoirs Et devenir beaucoup plus fort Mais on verra tout ça dans la deuxième partie de cette théorie la prochaine fois Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche J'ai voulu aujourd'hui faire cette vidéo surtout pour rendre hommage à Jairo Qui est vraiment un personnage sous-côté et oublié Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo mi-théorie mi-histoire En tout cas j'espère que ça vous a plu Moi je vous dis à très très bientôt Et que la paix soit sur vous Jairo Psaï Konkuru